bla 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bonjour je me suis fait arnaquer 500 euros sur le bon coin voici comment et surtout voici comment ne pas reproduire les mêmes erreurs est ce que vous connaissez cette sensation celle où votre instinct vous dit attention il ya quelque chose qui va pas bien et de l'autre côté l'excitation la joie etc de faire quelque chose vous dit mais non tranquille benjamin tout va bien tu peux y aller vas-y fonce tête baissée tu vois et bien c'est exactement ce qui s'est passé quand je me suis fait arnaquer sur le bon coin petite remise en situation je acheté cette nouvelle caméra avec laquelle je suis en train de filmer actuellement et du coup mon ancienne caméra un canon 700d me servait donc plus à rien du tout et j'ai donc décidé de la mettre en vente sur le bon coin jusque là tout va bien du coup je fais mes petites photos etc je mets l'annonce en ligne sur le bon coin je la mets à 450 euros objectif est tout compris et puis j'attends et puis là quelques jours après le lendemain il me semble il ya un mec heureux dont il s'appelle qui m'envoie un message sur le bon coin chez oh c'est cool il me dit que du coup il est intéressé par l'offre etc il me dit que du coup c'est pour un cadeau à sa soeur etc bref qu'il intéressait etc j'ai dit beaucoup de fois etc et il me propose du coup de faire une offre à 400 de 450 du coup je me dis bon c'est raisonnable de toute façon je m'attendais à voir une petite marge de négociation j'avais fait exprès mon prix de vente était d'environ 400 euros donc jusque là tout va bien ensuite il me dit bon ben très bien je vous le prends pour pour 400 est ce que vous pouvez m'envoyer par mail et là attention premier truc un peu bizarre par mail du coup quelques photos supplémentaires mon rib pour faire le virement mon numéro téléphone le prix final etc et il m'envoie son adresse mail première erreur ne jamais communiquer par mail toujours assez sur la messagerie le bon coin c'est beaucoup mieux ensuite deuxième truc qui déjà m'a fait un peu tilter mais vous allez voir pourquoi il me fait je vous fais une offre à 500 euros mais les frais de porte sont à votre charge c'est là quoi dans le mec déjà de 450 il me fait baisser à 400 et ensuite il me dit du coup balai et 500 euros tu paies les frais de port ok déjà ça m'a fait peur moi je me suis dit merde le petit truc qui m'a fait tilter c'était pas une arnaque ou quoi que ce soit c'est à tout moment il va me faire envoyer mon truc au maroc au brésil ou je sais pas où tu vois je vais en avoir pour 200 euros de frais de port ça va être incroyable du coup je vais me faire niquer là dessus tu fais ouais ok si tu veux mais c'est pour un envoi en france il me dit ouais c'est pour un envoi en france sur paris je sais pas quoi bon bah ok je me dis c'est bon en avant en france par colissimo j'en avoir allé pour 30 euros tout cassé du coup je me fais je me fais une marche de 70 euros toi donc je me dis bon bah c'est cool et là déjà c'était un peu ambigu fin il me demandait bien de confirmer que c'était 500 euros tout pile avec les frais de port à ma charge etc et là je trouve ça légèrement bizarre mais pas trop et puis voilà donc là toi j'étais trop content je me dis putain j'ai avoir une vente et puis en plus je vais me faire du fric toi j'ai mis l'annonce à 450 puis je vais me faire à peu près 470 je me fais du bénef et tout je suis trop content quelle naïveté de ma part putain de merde je lui envoie du coup un mail à david la perronie et son nom est vachement important c'est pas le mec qui m'a arnaqué vous allez comprendre pourquoi donc je lui envoie mon nom prénom numéro de téléphone le rib tout ce qu'il faut blablabla c'est vachement bien je lui envoie d'autres photos de l'appareil photo comme il demandait donc je lui envoie vraiment toutes les informations par mail chose à ne pas faire il me dit ok pas de problème j'ai bien pris j'accuse réception de toutes vos informations et puis je viens de faire le virement vous avez reçu une notification et il est vrai que j'ai reçu du coup juste quand il me le dit une notification d'un mail de sa banque enfin qui était censé être sa banque puis moi je lis vite fait chaud mais c'est cool il m'a fait virement etc ça va sûrement tomber en attendant que j'envoie le truc etc et puis dans l'après-midi ou la soirée quoi que ce soit donc moi je fais tout mon paquet j'emballe chez des photos etc je fais tout bien propre etc je me dis oh c'est cool le mec qui va faire un petit cadeau à sa soeur etc trop marrant quoi putain le colis est prêt à expédier et le soir je vais voir le mail sur le mail tout n'était pas affiché du coup je fais afficher tout le texte et puis là ça m'ouvre une plus grande page et je fais ah ouais d'accord et donc là je commence à lire et puis là je me rends compte qu'en fait le virement je l'aurai quand j'aurai expédié le colis donc comme si la banque moi c'est ce que je me suis tu vois la banque un système sécurisé où tant que tu n'as pas envoyé le colis va te donner les informations à sa banque de qu'est-ce que qui je suis numéro téléphone etc et tant que moi je n'envoie pas mes propres informations comme quoi j'ai déposé le colis je vais pas être payé on est qu'elle l'aï voté à benjamin mais c'est incroyable moi je me dis ah mais trop bien tu t'as et les banques qui font des systèmes sécurisés quoi ils gardent ton argent et dès que tu envoies le colis tu as c'est vraiment bien fait quoi ça pue l'arnac enfin bref et donc là je me dis ok c'est cool du coup je suis trop content j'amène à la poste mon petit colis ça m'a coûté 33 euros cette merde du coup je dépose mon petit colis livraison le plus rapidement etc je me fais tout va bien dans le meilleur des mondes tu vois et donc j'envoie le truc etc moi je lui fais un petit mail re bonjour david voici les informations pour le suivre le colis on se souhaite en bonne réception bla 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 donc moi du coup dès que j'ai déposé le colis je vais sur le truc de la banque pour envoyer comme quoi j'ai bien déposé mon colis etc je leur envoie toutes les informations et comme ça je me paye après quoi donc lui après le lendemain il reçoit le colis et puis deux trois heures après qu'il reçoit le colis je reçois un mail j'étais au boulot toi je regarde je vais être sûrement payé de mon truc et tout je vais voir dessus là je clique tu vois là j'étais j'ai vu flou à moitié tu vois j'étais là quoi donc cher benjamin nous vous informons qu'en raison de l'indisponibilité de notre service dans votre banque la transaction n'a pu aboutir le montant de virement vous sera transféré sur une carte de crédit qui vous sera livré à cette adresse nous vous prions de bien vouloir me communiquer à l'adresse de livraison de la carte de crédit moi toi je lis ça entre les lignes je suis au boulot toi je me fais qu'est ce que c'est que cette merde c'est quoi ça et là je me fais non je me suis pas refaire naquer quand même alors là je lis cette phrase suivante attention les frais de transfert et de l'authentification s'élève à 250 euros et sont à votre charge là je fais quoi mais soude de ma gueule les frais seront ajoutés au montant de virement vous êtes prêts de nous contacter pour la suite des opérations nous vous rappelons par ailleurs quand l'annulation de votre accord les fonds seront restitués à l'acheteur de 30 jours le paiement des frais de transfert se fait en agence ou par coupon trans cash et là je fais non je me suis fait arnaquer de 500 balles j'étais là non c'est une blague donc là puis là en plus le mail c'est déjà tu t'es fait arnaquer de 500 euros tu vois donc là t'as le voilà et ensuite c'était 250 euros tu sais il te ouf jusqu'au bout quoi tu vois c'est c'est bien imagé en plus c'est 250 euros donc comme si en plus je me suis dit allez je te donne deux et déjà tu m'as niqué mon appareil photo et en plus je te donne 250 euros allez va te faire plaisir tu t'as fait ce que tu veux là fils de chien pute et puis dans ma tête naïf je me dis bon j'ai peut-être fait une erreur je me suis peut-être planté quelque part du coup j'envoie un mail à ce connard là je lui fais bonjour je viens de recevoir cet email je ne comprends pas qu'est ce que cela je ne souhaite pas recevoir une carte de crédit encore moins devoir payer 250 euros de frais de dossier et ce fils de chien de p*** d'enculé de merde en culé en culé en culé en culé fils de p*** saloperie merde il m'envoie j'ai reçu une notification de ce genre et comme je m'en suis acquitté car je veux rentrer en possession c'est quoi cette phrase qui veut rien dire en culé bâtard de fils de p*** faut vraiment je me calme j'ai plutôt envoyé un coupon de rechangement PCS et là il m'envoie ce truc de tickets de caisse à la con et des numéros je sais pas quoi j'ai fait donc il va se passer quoi cela tu m'envoies déjà ta phrase n'est pas française gros con et en plus c'est quoi tes trucs tu m'envoies moi je m'en branle et donc là je vois que je me suis fait arnaquer là j'étais là non et donc là je vais chercher son nom david la perronie et en fait il s'avère que david la perronie est un gars non lambda classique comme tout le monde qui s'est fait usurper son identité du coup tout le monde usurpe son identité pour faire des arnaques etc donc david la perronie le pauvre il n'a rien demandé c'est juste fait usoper son identité et l'autre fils de p*** lui il utilise des mails et son nom etc pour pour arnaquer des gens et du coup c'est en cherchant ça que j'ai vu que je faisais juste passer pour quelqu'un qui n'était pas en fait et j'étais là non mais merde putain voilà je crois que j'ai assez bien résumé la situation de comment je me suis fait baiser la 500 500 euros c'est plutôt cool du coup voici les quelques conseils à retenir et à ne surtout pas faire pour ne pas vous faire arnaquer sur le bon coin discuter uniquement sur la messagerie prévue à cet effet et pas par mail par message ou quoi que ce soit ou alors par appel mais enfin voilà ensuite si vous faites des paiements comme ça soit vous pouvez faire des par le paiement par le système de paiement sécurisé sur le bon coin ou sinon vous n'envoyez quelque chose que si vous avez vous êtes sûr d'avoir reçu l'argent point barre parce que c'est très bâtard ce que je veux dire mais n'ayez pas d'empathie pour les gens ok ne dites pas ouais mais s'il veut ça je lui faire plaisir non parce qu'après c'est toi qui te fait nidier à la fin tu vois vous vous marchez d'une certaine façon c'est dire que tant vous n'avez pas reçu l'argent aussi l'argent n'est pas sécurisé quelque part sur un compte le bon coin vous n'envoyez pas quelque chose t'envoie le colis tu n'as même pas reçu l'argent plus grosse erreur à faire et privilégier des remises en main propre contre liquide ça c'est le plus facile et le meilleur à faire c'est comme ça que vous avez le moins le moins de chances de vous faire arnaquer comme ça c'est beaucoup plus facile vous avez directement les trucs comme ça et soit les gens ils viennent chez vous enfin voilà bref faites ce que vous voulez soit sinon vous faites rendez vous dans les lieux publics où il ya du monde comme ça vous pourrez pas vous faire agresser ou quoi que ce soit enfin voilà ouais mettons le dans le pire des cas c'est ce qu'il faut faire et c'est beaucoup mieux parce que à la fin il vaut mieux ne pas vendre carrément passer à côté d'une vente même si c'était peut-être une vente potentielle mais vaut mieux passer à côté d'une vente plutôt que de se faire arnaquer et d'avoir plus rien et c'est pareil quand tu quand tu quand tu achètes du coup c'est aussi dangereux tu vois un autre conseil également c'est prenez le temps de réfléchir ce vous regardez à chaque fois c'est ils te demandent ils confirment c'est bon c'est bien on fait bien si on fait bien comme ça c'est bien vous qui payez c'est si c'est là il te demande toujours de te confirmer d'aller vite et de c'est bon on peut on peut les gens qui sont concernés c'est des techniques d'arnaques en fait en quelque sorte c'est des se dépêcher pour que le client vit et tac après tu cliques t'envoies tu fais une erreur après tu dis putain merde j'aurais pas dû faire ça et c'est vrai qu'il m'a mis un peu la pression des fois vite faire ci faire ça du coup d'être bien plus t'es contre dans l'excitation putain je vais vendre mon truc je vais me faire de l'argent et puis à la fin mais c'est moi qui me fait niquer tu vois parce que l'appareil photo plutôt que de le donner à notre fils de merde j'aurais préféré le donner un pote à ma soeur ou même juste le garder tu vois plutôt que parce que là c'est comme si je lui avais fait un don tu vois en plus il me demandait 250 euros mériterait des barres voilà mon expérience quand tu regardes d'un oeil extérieur que tu sais que c'est une arnaque tu te dis qu'en fait il ya trop de trucs qui sont beaucoup trop gros pour que je me suis je me suis fait arnaquer mais c'était gros comme une maison le truc presque tu vois et je me suis dit putain fait chier je l'ai pas vu avant pourquoi j'étais dans l'excitation du coup de faire une branche si putain c'est cool vite je suis content je vais vendre mon truc et les petits trucs dans mon dans mon instinct et mon intuition qui me faisait jamais fait gaffe c'est peut-être une arnaque ça non je n'ai pas vu ce j'étais content l'excitation etc et puis j'ai fait ma petite levée de doute je me suis dit le mec il a un linkedin bon ça a l'air clean et puis ouais le mec est peut-être chef d'entreprise il a pas le temps et je donne 500 balles et puis tu fais ton truc et puis t'es content tu vois moi dans ma tête j'étais comme ça en fait non c'est un connard à paris qui voulait m'arnaquer du coup si vous si vous revoyez des trucs de david la péronie sur le bon coin fait gaffe ce mec s'est fait usurper son identité soyez très prudent le moindre truc qui est pas qui vous sentez que c'est pas clean faites même si c'est une putain d'affaires mais si c'est un truc de fou ne faites pas j'espère que du coup mon histoire où moi je me suis fait niquer ça veut peut-être pouvoir vous aider vous et à faire attention sur ce en espérant que vous n'allez pas vous faire arnaquer que vous avez passé une bonne journée si vous êtes fait arnaquer et bienvenue au club tous ces enc*** sous le bon coin et puis voilà je vous souhaite de passer une très bonne journée une très bonne soirée une très bonne nuit je sais pas quand c'est que vous regardez la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde